Toujours intéressant de voir qu'une polémique peut naître aujourd'hui de n'importe quoi, de n'importe quel domaine et à n'importe quel sujet. Et aujourd'hui, ce sont les politiques, enfin les politiques si on veut, qui ont pris le relais et qui sont prêts à dire n'importe quoi sur n'importe qui. Pas à tous les politiques, mais certains, ils y vont vraiment avec une allégresse qui fait plaisir à entendre. Vous allez écouter. Et oui, MC Solar, victime de la mode, alors il y a des victimes de la mode, mais pas du tout celles qu'on croit. Non, 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 ce n'est pas du côté de Chanel ou autre. Vous savez, c'est Cocteau qui disait la mode, c'est ce qui se démode. Mais là, ce n'est pas la mode, c'est la politique. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est très simple. Antoine Léaumant, député de la France Insoumise, a vu une photo de Julien Audoul, député Rassemblement National. Voilà. Et comme vous le savez, entre la France Insoumise et le Rassemblement National, c'est l'amour fou. C'est vraiment, ils s'adorent, ils ne peuvent pas se passer les uns des autres. Je t'aime, moi non plus et qu'elles non plus. Alors, c'est très simple. Julien Audoul portait une veste, voilà, dans une de ses vidéos ou de ses tweets ou de ses posts. Un logo posé sur la poitrine, une veste de pluie. Et le logo, c'était un H-H. Alors, c'est quoi H-H ? Eh bien, c'est Helian Sen, du nom de la marque de vêtements d'extérieur, fondée en 1877 en Norvège. Eh bien, voilà. Antoine Léaumont, voix H-H. Et c'était une vidéo, d'ailleurs, de Julien Audoul sur le meurtre de la jeune Philippine. On en a beaucoup parlé. On sait ce qui s'est passé, on sait ce qui se passe encore. Donc, sa parka Helian Sen, qu'il portait, avec, voilà. Et elle est disponible pour 250 euros. Énormément de gens portent cette parka. Elle est très, très connue, des sportifs, des gens très, très divers. Eh bien, Antoine Léaumont voit cette parka Julien Audoul. Et il dit, ah ! Il a une illumination H-H. Mais évidemment, c'est H-H pour Heille Hitler. Oui. Comment H-H pour... Oui, oui. Julien Audoul aborde ici une veine H-H. Et écoutez-moi bien ce qu'écrit Antoine Léaumont. Julien Audoul arbore ici une veine H-H. Un classique des militants d'Ultra-Douard pour faire référence à Heille Hitler. Écrit l'admirable, effectivement, Antoine Léaumont. Voilà. Et il ajoute, d'ailleurs, ce n'est pas étonnant. Enfin, cet homme est l'un des par-parole du Rassemblement National. Voilà. Donc, une marque Eli Hansen, qui existe depuis 1877, une marque norvégienne de vêtements de parka, devient un élément hitlérien. Évidemment, en 1877, Hitler s'est vissé déjà, comme on sait. Voilà. C'est quand même tout à fait hallucinant que le débat politique peut arriver à ses abîmes. Je ne dis même pas, il n'y a pas du gaz de schiste en dessous. Je ne sais pas si on peut descendre. Voilà. Donc, c'est bien. Voilà. Eli Hansen, je ne sais pas comment ils vont réagir. Mais très sincèrement, en arriver à te dire qu'une parka HH portée par un adversaire politique, c'est évidemment une parka nazie, vous donne le degré d'intelligence, de vivacité et de lucidité auxquelles sont arrivées un certain nombre, pas tous, heureusement, de nos politiques. Allons, allons, allons. Franchement, franchement, Antoine Léaumont, ce n'est pas sérieux, ça. Ce n'est pas sérieux. Vous en êtes là, ce n'est pas la peine de part et d'autre. Quelle est cette imbécilité et cette pauvreté de réflexion, de langage et de polémique ?